Je suis chercheure dans l'équipe de virologie végétale au sein de l'INRA de Bordeaux. Et notre principale thématique de recherche, en fait, c'est de comprendre quelles sont les interactions qui se mettent en place entre une plante et un virus, qui conduit soit à une situation d'infection, soit à une situation de sensibilité. Donc, entre autres termes, c'est essayer de trouver des résistances, des gènes de résistance qui pourront être déployés pour lutter contre ces virus de plantes. Donc, en particulier, nous travaillons sur le genre des petits virus, qui est le genre le plus important en point de vue économique, de par les dégâts qu'il provoque, et en particulier, le virus de la Charca, ou Plumpox virus, fait partie des pathogènes de quarantaine, donc, que nous manipulons au laboratoire. Alors, le Plumpox virus n'est pas manipulé dans cette serre, puisqu'il faut une serre de haut confinement ou de serre HC. Par contre, dans cette serre, nous manipulons d'autres espèces de petits virus, et que nous propageons sur des espèces herbacées, pour pouvoir analyser quel est le phénotype de l'infection, en fonction du génotype de la plante que l'on a inoculée. Donc, dans cette serre, en particulier, nous menons des inoculations mécaniques de virus, donc, c'est la manip qui est en cours actuellement, qui consiste, donc, à propager le virus sur différents génotypes de tabac, en l'occurrence, et d'observer si ces virus sont capables ou pas, soit de contourner la résistance, soit d'évoluer pour contourner la résistance. On manipule à la fois, donc, des virus qui ne sont pas manipulés au niveau génétique, et on manipule aussi des virus qui, eux, sont manipulés génétiquement, c'est-à-dire dans lesquels on a introduit en particulier un gène marqueur, qui peut être ce fameux gène GFP, qui vient, donc, de méduses, et qui permet de tracer le virus dans la plante, puisque sous UV, cette protéine va émettre une fluorescence verte que l'on va pouvoir, donc, visualiser. Donc, grâce à ces approches, on est capable, aussi, de suivre vraiment la propagation du virus dans la plante, et dans un contexte de résistance, savoir plus précisément où le virus est bloqué, s'il est bloqué au niveau de la feuille inoculée, ou bien s'il est bloqué plus pour sa migration dans le reste de la plante. Et les gènes de résistance que l'on recherche, en fait, ce sont ce qu'on appelle plutôt des facteurs de sensibilité au virus, c'est-à-dire des facteurs de la plante qui sont cruciaux pour l'infection virale, puisque comme c'est un parasite obligatoire, une fois que le virus a pénétré dans une cellule, il va détourner à son profit différents facteurs de l'hôte pour mener à bien son cycle viral. Donc, si on est capable d'identifier soit des facteurs mutés de l'hôte qui ne sont plus utilisables par le virus, on observera, donc, un phénotype de résistance. Dans notre but, c'est un petit peu ça dans le labo, c'est connaître les facteurs de l'hôte qui sont impliqués, voir s'il est possible d'obtenir des plantes qui sont mutées pour ces facteurs, mais qui soient viables, qui ne soient pas trop affectées dans leur fitness, pour pouvoir envisager, en fait, de déployer ensuite ces résistances à plus grande échelle, et surtout, en essayant de coupler des résistances qui bloquent le virus à différents niveaux de son cycle viral, pour empêcher le virus, disons, de contourner ces résistances trop facilement.